Je suis Ousmane Ouad, je suis le secrétaire national et coordonnateur départemental de Bokguisguis, Saint-Louis. Je suis aussi coordonnateur de la plateforme d'échange et d'action de Saint-Louis. Et vous êtes aussi le grand ami à Omer, de Saint-Louis, Mansour-Praye, n'est-ce pas ? Une grande amie ? Ben oui, comme on aime s'appeler, nous sommes frères. Nous sommes frères parce que c'est mon oncle Ousmane Diaye qui est actuellement le président de Cospetrogaz et qui fut le patron de Maquistal au niveau de Petrosen, qui nous a présenté et qui nous a vraiment mis en relation. Et depuis, nous avons d'excellentes relations personnelles, vraiment. Malgré tout, vous n'êtes pas tendre avec, n'est-ce pas, le maire ou en tout cas avec sa façon de gérer la cité, n'est-ce pas ? Bon, c'est vrai que par rapport à la question de la gestion des affaires de la cité, moi, j'ai une position de principe. J'étais dans le PDS, on avait géré la ville de Saint-Louis. J'avais la même position, j'avais la même attitude. Parce que je considère qu'à Saint-Louis, aujourd'hui, quand tout est priorité, quand tout est urgence, naturellement, nous devrons, nous tous, nous donner la main, nous scinder les reins et ensemble, essayer de porter ce combat pour Saint-Louis. Et non dans le clanisme, dans le sectarisme. Je l'ai toujours combattu depuis que je suis en politique et je continue à le combattre. Ça, ça va être le cas, n'est-ce pas, dans la façon de manager la cité de Mansour Fay ? Mais tout à fait, c'est le cas. Et ça, tout le monde l'a remarqué, c'est le cas. Et c'est dommage. Parce que moi, je fais partie, je rappelle très souvent, j'étais le leader des AS de la République, j'étais le coordinateur. Nous étions sur la même liste, nous avions investi le candidat Mansour Fay. Énormément de gens n'oublient. Donc, pour être ensemble, on avait tenu une rencontre qui avait duré 4 heures de temps dans un hôtel. Son équipe est la nôtre. Nous avions échangé sur les questions essentielles. Par rapport, par exemple, à l'avancée de la mer, par rapport à la brèche, par rapport au périmètre communal, le chômage des jeunes, etc. Sur toutes ces questions-là, nous constatons aujourd'hui comment Mansour Fay a lamentablement échoué. C'est pourquoi nous avons la même attitude et nous portons le même combat. Et vous pensez qu'il vous aurait trahi peut-être dans sa démarche, par rapport justement à ses déclarations antérieures ? Trahir ? Non, je ne pense pas. J'ai l'habitude de dire que ce concept de trahison, je ne l'aime pas en politique. Pour moi, il n'y a pas de trahison. Je considère qu'il a choisi de faire comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire en gérant la cité avec son groupe, avec son clan. Ce qui est à la limite même une grosse, une monumentale erreur de la part de nos dirigeants. Je considère qu'aujourd'hui, la première mission du maire, c'est la promotion du label Saint-Louis. C'est la mobilisation de toutes les filles et de tous les fils de Saint-Louis. Et sur ce plan-là, vous pouvez constater facilement qu'il a vraiment échoué. Alors, ce clanisme, ce copinage, n'est-ce pas, érigé en mode de gestion, n'empêche pas qu'à Saint-Louis, ça va, les chantiers SM, les activités sont là, le maire, à chaque fois qu'il appelle, il y a du monde autour de lui. Bon, alors, comment vous comprenez cela ? Bon, naturellement, par rapport à la mobilisation sociale, c'est naturel. Le maire est au pouvoir. Tout le monde sait que la mobilisation ne signifie absolument pas une prise en charge effective des préoccupations des populations. Nous avons pu, nous, vivre cela avec le PDS. Même quand, en 2009, lorsque nous perdions les élections, on mobilisait gravement. Et pourtant, on avait perdu les élections, on avait sept ministres, nous avions des directeurs généraux, on avait perdu face à un député. Donc, la mobilisation ne signifie absolument rien du tout. Par rapport à chantier, vous pouvez constater, prenez ceux-là qui défendent le bilan de Mansour Feuille. Ils ne vous citeront que des projets de l'État. Nous, nous parlons de Saint-Louis, de la ville de Saint-Louis, de l'intergent du maire de Saint-Louis, du portage politique, du plaidoyer du maire de Saint-Louis. Et ça, je crois que c'est un échec. Alors, vous êtes, n'est-ce pas, dans une entité, n'est-ce pas, que vous dénommez... La plateforme des responsables, n'est-ce pas, des avocats, n'est-ce pas, des professeurs et autres, quoi. Tu vois, les coches de la société. Aujourd'hui, comment comptez-vous faire, justement, pour que vos actions puissent amener le maire à changer de démarche, peut-être ? Ou en tout cas, pensez-vous, peut-être, que c'est fini maintenant, que vous vous projetez vraiment sur l'avenir ? Bon, la plateforme, je le rappelle très souvent, est une entité née le 8 décembre 2019. Elle regroupe 33 structures. Presque tous les leaders de l'opposition. Les mouvements de la société civile, comme Yanamar, comme Arlu Nubokko, et des leaders de mouvements citoyens. Nous avions pu constater, à un certain moment, que naturellement, c'est à partir de l'échec du maire de rassembler les filles et fils de Saint-Louis que nous avons compris qu'il nous fallait proposer une alternative. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a réuni tous ces leaders pour parler de Saint-Louis. Donc, objectivement, au-delà de nos clivages partisans, au-delà de nos appartenances politiques, qu'on puisse parler de Saint-Louis. Et seulement de Saint-Louis. Et nous avons identifié des problématiques, comme la brèche de Saint-Louis, qui a fait aujourd'hui plus de 500 morts. Comme l'avancée de la mer, qui a fait aujourd'hui plus d'une centaine de familles de victimes. Comme le chômage des jeunes, dont je parlais tout de suite. Il y a les infrastructures sanitaires, comme l'hôpital de Saint-Louis, qui est aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Il y a aussi toutes ces écoles en ruine. Donc, c'est énormément de problématiques que nous avons jugées devoir prendre en charge. Et ça, nous avons aujourd'hui constaté que le maire, au lieu de venir tendre la main à cette plateforme, a préféré s'opposer radicalement à la plateforme. Alors qu'il fut l'un des premiers à être informé de la démarche de la plateforme. Parce qu'on voulait rassembler tous les Saint-Louis. Il s'apprit comment donc à l'inversaire ? Mais oui, parce que ce qui se passe à Saint-Louis est déplorable. À chaque fois qu'il y a des lanceurs d'alerte, qu'il y a des activistes par-ci, on traite tout le monde de politicien encagoulé. Et vous savez très bien que nous n'avons pas besoin de la plateforme ou bien de nous cacher quelque part. Pour donner notre point de vue par rapport à la gestion de la cité. Pour pouvoir espérer diriger cette ville. Donc, ce n'est pas pour taper dans l'œil de Mansour Faille ? Non du tout. Non du tout. Parce que la plateforme est assez représentative. Vous pouvez facilement constater que là où il y a tous ces partis politiques et tous ces mouvements, naturellement, si nous sommes ensemble, Mansour ne pèse pas l'eau. Et vous personnellement, s'il vous appelle ? On discute, venez voir, on va travailler pour Saint-Louis. Qu'est-ce que vous allez faire ? Le temps que vous avez eu à travailler avec lui, vous l'avez dit aussi. Mais je rappelle très souvent qu'on se parle même très souvent. Sur des questions de Saint-Louis, on se voit. Je peux en citer énormément sur des questions qui interpellent Saint-Louis et les Saint-Louisiens. Au-delà de nos contingences politiques. On s'assoye, on se parle. Je lui donne mon point de vue en tant que responsable politique. Et lui, il prend ce qu'il veut. Parce que c'est lui qui gère. Sur vos appels. Par rapport à la question de Saint-Louis. Bon, par rapport à la question de Saint-Louis, il ne peut pas m'appeler pour des échanges. Non, il appelle la plateforme. La plateforme aujourd'hui est une entité assez homogène. S'il vient voir la plateforme, on pourra toujours trouver des plages de convergence pour pouvoir échanger. Alors, au sein de cette plateforme, justement, où véritablement il y a une belle osmose, peut-être, ce bel ensemble, cet assemblage, n'est-ce pas, d'idées, mais aussi d'ambitions, ne risque-t-il pas de se disloquer, de se désagrager avec, justement, l'échéance des élections locales de 2022 ? D'autant que vous êtes tous, n'est-ce pas, candidats, n'est-ce pas, au fauteuil de mer. Bon, c'est vrai que c'est aujourd'hui le principal souci des leaders de la plateforme et des Saint-Louisien. Parce que les populations nous ont vus ensemble et ont magnifié, ont magnifié vraiment cet élan de dynamique unitaire. Mais naturellement, une élection locale, c'est des ambitions qui vont naturellement s'entrechoquer. Et c'est tout à fait normal. C'est pourquoi, aujourd'hui, la plateforme, qui est une structure citoyenne, ne parle pas de candidats. La plateforme donne son avis par rapport... Mais la question va fatalement, n'est-ce pas, arriver, c'est lentement. Non, j'y arrive aujourd'hui, nous, en tant que responsable politique. Parce que tous les membres de la plateforme, nous avons trouvé un autre espace pour parler de la question des élections locales. Et nous sommes aujourd'hui en train de parler. L'essentiel, aujourd'hui, c'est que nous voulons être ensemble et nous devons même être ensemble pour gagner ces élections locales. Être ensemble ? Le poche chaud ? Parce qu'à Saint-Louis, il ne va pas se poser un problème de leadership, n'est-ce pas ? Non, toutes les forces vives de la ville de Saint-Louis, qui aspirent aujourd'hui à offrir... Il va falloir un moment, un certain moment, dire, mais voyez, il n'y en a que le drôle de mer. On y arrivera. Aujourd'hui, l'essentiel se trouve dans la capacité de ces leaders à mobiliser toutes les forces vives qui aspirent à une alternative politique à Saint-Louis, qu'on puisse s'asseoir autour d'une table et trouver non pas un candidat, mais trouver un projet de société commune. Et là, maintenant, ça va couler de source pour trouver un candidat aux élections et à la mairie et au niveau du conseil départemental. Je l'ai même dit au niveau des mairies, parce que nous gérons tout le département, toutes les cinq communes. Vous voyez qui, par exemple, pour être le futur maire de Saint-Louis ? Ou alors, vous pensez que Monson peut continuer ? Non, on ne voit personne. Non, 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 on a un profil, un portrait robot. Nous voulons un maire assez ouvert, un maire rassembleur, un maire résident, un maire qui puisse aujourd'hui jouer, porter le plaidoyer pour une coopération décentralisée très ouverte, très audacieuse, etc. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas. On en a énormément de candidats. Ils sont nombreux ceux-là qui peuvent diriger ça. Est-ce que ce profil est incarné par l'actuel maire Mansour Fay ou vous pensez qu'il n'y a un profil ? Non, du tout, du tout, pas avec Mansour Fay. Si c'était le cas, on ne serait pas là aujourd'hui à nous opposer à lui. Et vous, vous incarnez ce profil ? Qui ça, moi, non, ça, il appartient aux Saint-Louisien de décider, de nous trouver le meilleur profil. Le meilleur profil, pour Saint-Louis. Pour Saint-Louis. Alors, pour terminer, on va parler, n'est-ce pas, ou en tout cas faire un premier bilan, n'est-ce pas, de la tournée économique du chef de l'État. Quelle analyse pouvez-vous en faire ? Bon, la tournée économique du président de la République, très politisée, j'allais dire préélectoralisée, pour moi, n'a montré que quatre choses. Il y a énormément de bêtises, des insolites, des flops et de la violence permanente. Je disais des bêtises parce que, imaginez que le président a fait huit jours dans le Nord. Il n'a réservé à Saint-Louis qu'une brève visite d'une heure de temps. D'une heure de temps. Dans une ville où ils disent avoir investi au moins 200 milliards. C'est pourquoi il n'avait absolument rien à mettre sous la coupole que de s'émouvoir du fait que le président puisse descendre de sa voiture pour aller serrer la main à sa belle-mère. J'ai dit, nous, nous serions émus si le président s'était arrêté au Sade-Mait-Babe Kersé pour traverser cet état d'immondice et aller serrer la main à ce brave inspecteur des sports qui a toujours ses bureaux ou ce pauvre gardien qui a toujours sa famille dans ses sades. Ça, ça nous aurait émus. On se serait émus si, par exemple, le président s'était arrêté à Sine pour aller serrer la main à Mamfagi, transformatrice de poisson, dans la fumée du Kétyar pour lui dire vraiment, d'yarrêtement. Mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que cette tournée, et tout sauf une tournée politique, une tournée économique. C'est vraiment une tournée pré-électoralisée et on l'a constaté. Et les insolites, j'en parle très souvent. Les gens de Beno Bokayaka nous avaient habitués à ces slogans. Mais aujourd'hui, je constate qu'ils sont passés du slogan au « djuf », « djuf t'okhalnawa ». Et c'était pour nous montrer qu'ils étaient tous capables de faire du langue-car, de l'apprenti-car. Ils étaient tous accrochés à la voiture du président. Et c'était un privilège réservé aux seuls membres authentiques de la paire. Les leaders transhumains n'avaient pas ce privilège, cette faveur. Et ça, c'est des insolites dont tout le monde parle aujourd'hui. Des flops, ça part du discours chaotique du ministre de l'Enseignement supérieur à ce pont de 1200 km dont parle le président de la République. Un pont de 1200 km, on ne sait pas où ça se trouve au Sénégal. Alors, je parle de la violence, je termine par ça. Je le dis avec regret. Nous avons été surpris par cette violence inouïe qui accompagne le président de la République. Rendez-vous compte que des populations conduites par Nazir, par Adam Guindo, ont été lâchement bastonnées à Kharyala. Tout simplement parce qu'ils réclamaient leur toit. Imaginez que Aïda Salle a été bastonnée à Ndele-Bouille. Tout simplement parce qu'à Ndiaye Mberès, on réclame l'évacuation de l'oignon. Imaginez cette violence qu'on a retrouvée dans le Podor. Je considère aujourd'hui que c'est dangereux même pour le Sénégal. Cette tournée économique aujourd'hui n'a fait que réveiller encore une fois de plus ce sectarisme qui dort dans ce pouvoir qui nous dirige. Et c'est la main.